Que Dieu vous bénisse richement pour votre disposition, de vous laisser abandonner en ce moment ici, de ne rien faire peut-être, pour écouter que cet humble serviteur, ce pauvre homme comme je l'habitue de le dire toujours, que je suis un pauvre monsieur, qui essaye de venir se tenir ici pour parler de la vie, ensemble avec vous, vous voyez, bon dimanche chez vous, nous nous sommes retrouvés encore une fois de plus pour parler de la vie, vous voyez, donc c'est vraiment une grande joie quand on se retrouve tout autour de la parole, tout autour de sa table, de la table du maître, vous voyez, Donc nous allons lire comme nous avons dit le dimanche passé, il fallait qu'on puisse lire un fésier et puis lire d'autres chapitres qu'on avait préparé quand on était en train de faire, vous comprenez, Donc cela veut dire de disposer de cet enseignement, on n'a pas pu avoir le temps d'y parler même, par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a accordé encore dans sa miséricorde un autre dimanche, Parce que si on regarde l'atmosphère actuelle de ce monde, on regarde l'état de ce monde, c'est vraiment difficile d'élever les épaules, c'est pourquoi nous devons nous abaisser les épaules, On ne peut abaisser les épaules que devant sa parole, parce que nous avons besoin de la vie, c'est ce que nous sommes venus parler ici, il y a des choses que le Seigneur a mis à notre disposition ce matin, Abandonnez-vous et partagez le lien pour sauver un prochain, vous savez, Frère Mme disait quelque chose que je n'ai jamais oublié, il disait que non, quand il était dans le coma, il était amené à l'hôpital, il était malade, Il était dans le coma, et le Seigneur lui a permis, quand il était dans le coma, d'aller voir l'état de l'enfer, l'enfer que nous nous parlons, de l'enfer. Dieu a permis à ce que son Saint prophète puisse aller là-bas, voir qu'est-ce qui se passe dans l'enfer, et l'état de l'enfer en fait. Et quand Frère Mme s'est rendu là-bas, il était dans le coma, cela veut dire allongé dans le lit, dans l'hôpital, et il s'est retrouvé là-bas. Et quand il s'est retrouvé là-bas, il a vu ce qui s'est passé là-bas, et quand il est revenu, un jour il s'est tenu derrière la chair, il a dit aux gens, « Cet endroit là-là, l'enfer, que je vis, je ne permettrai même pas à mon ennemi le plus acharné d'y aller là-bas. » Vous comprenez ? Donc c'est ce que nous tous nous devons faire, même si quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui est un hypocrite, qui se cache, qui fait l'ironie, toutes ces choses-là, ils ne savent pas qu'ils sont en train de vous tuer, parce qu'ils tuent votre influence, ainsi de suite. Il vous a rendu un mauvais service, mais prenez le lien de la parole, envoie-lui. Sauve au moins son âme, et le Seigneur te pardonnera de beaucoup de péchés que vous avez commis. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, que les saints prophètes disaient, « Je ne peux pas permettre, même mon ennemi, le plus acharné, qu'il puisse aller en enfer. » Vous comprenez déjà que c'est un endroit horrible. Vous voyez ? Et beaucoup de choses que nous voyons ici dans le monde, viennent de là. Rien ne peut pas venir, mais non, 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 non. Tout vient de là. Et nous, nous venons ici avec une atmosphère qui est contraire à cette atmosphère. Vous allez m'excuser. Je vous ai vraiment promis plusieurs fois. Donc, je pense que le dimanche prochain, on va mettre ça ici. Nous allons dessiner, vous comprenez, toutes les dimensions ici. Vous comprenez ? Et puis, vous allez voir comment est-ce que ceux de ce monde-là, d'en bas, ils quittent leur monde et utilisent quelle voie pour venir dans les mondes. Et le monde ici est composé de quels, qui sont les dimensions qui composent ce monde. Et puis, en cela, nous allons vous montrer la dimension qui est le repos des saints et la dimension le plus je le veux, le lieu très haut, vous comprenez, là où l'atmosphère de la parole bien interprétée vient, vient en fait, si nous pouvons dire. Donc, cela peut faire en sorte que nous puissions comprendre, si je peux dire. Donc, cela peut nous aider à comprendre ce qui se passe ici. Donc, chaque influence tire son origine de là où viennent les actes et d'autres choses que les gens commettent. Vous voyez, donc cela veut dire ceux qui sont influencés d'ici et les autres qui sont influencés ici. Vous comprenez ? En haut et en bas, il n'y a rien d'autre. Vous comprenez ? Donc, cela veut dire, si vous n'êtes pas influencés d'ici, vous êtes là. Il n'y a que deux esprits. Mais cet esprit-ci vient avec plusieurs esprits. Mais l'esprit d'ici, c'est le Saint-Esprit. Celui-ci, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Dieu. Et c'est ce qui nous amène ici pour nous retrouver ici, avec une bonne interprétation des Écritures, dans cette atmosphère-ci. Et dans cette atmosphère-ci, règne quoi ? Règne que l'amour parfait. Oui, et cet amour parfait, même si quelqu'un qui t'a fait du mal, tu lui montreras toujours du bien. Même si tu peux t'écarter, tu peux lui éviter. Mais à ce qui concerne la vie, au moins tu puisses lui partager la vie, lui montrer qu'elle n'aura. Sauve-toi. Ce que nous avons, moi et toi, on peut garder des distances, mais je ne suis pas ton ennemi. Vous comprenez ? Je ne suis pas là. Donc, je n'ai pas cette nature-là de, quoi ? De hais les gens. Vous voyez ? Donc, cela veut dire, je te montre toujours, je t'aime, mais comme tu ne veux pas changer, je préfère rester en distance avec toi-même. L'amour parfait qui règne à moi, dans la parole promise de l'air, la parole parlée, que j'écoute, qui est devenu ma vie à moi, me pousse toujours à t'envoyer quelque chose de la vie, en fait que toi aussi tu puisses mettre ta vie en ordre, parce que nous sommes tous des mortels. Vous voyez ? Il n'y a personne qui peut élever ses épaules pour dire, moi, les moi, les moi. Donc, quand quelqu'un insiste et résiste, toujours dans les moi, sache qu'il tire son écriance ici, d'en bas. Nous allons lire les écultures, et puis nous allons avancer sur cet enseignement que nous avons déjà commencé. Vous voyez ? Donc, vous allez nous esquiser avec toutes ces choses-là, toutes ces charges. Mais on essaie quand même de les dégager pour rendre gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Nous lisons dans les livres d'Éphésiens, en commençant de verset 3 jusqu'au verset 14. Voilà. Nous aimons lire les Écritures, parce que c'est en elles que nous avons la vie éternelle. Mais lisons ensemble. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus. Est-ce que je peux répéter ce verset 3 ? J'aime ça beaucoup. Je pense que vous aussi, vous l'aimerez, si vous avez entendu ça. Vous comprenez ? J'ai compris ça très bien. Béni soit le Dieu et le Père. Voilà. Un Fils qui est en train de faire une déclaration qui est le Fils du Père céleste. Le Dieu et le Père. Non seulement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais de Lui aussi. Parce qu'il sort du Christ. Amen. Qui nous a bénis de toutes sortes bénédictions spirituelles. Voilà. Parce que le Dieu que nous nous servons, nous invoquons, il est Dieu-Esprit. Voilà. Parce que nous, nous voulons recevoir de Lui ce qu'il a promis pour nous. Et c'est là, elle. Les malins, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent toujours avec des pensées. Sur ce que nous allons parler ici, permettez-moi que je puisse lire les Écritures. Parce que je vois que si j'entre là-bas, oh, je veux déjà avancer. Terminez d'avoir les Écritures. En Christ, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Cherchez pleinement les royaumes et la justice de Dieu. C'est ça, les bénédictions spirituelles. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il vous donnerait la foi, la tempérance, la vertu, la connaissance, la bieté, la patience, maîtrise de soi, l'esprit de discernement. C'est ça, je ne manquerai de rien. Le psaume 23 qui est David parlait. Vous comprenez, ce n'était pas des matériels. Mais quand vous avez ça, ces fruits ici, c'est ce qui vous amènera de la foi à l'amour fraternel, de l'amour fraternel à l'amour parfait. Et vous lui serez agréable. C'est ce que nous sommes venus parler. On n'était pas censé les retourner ici, mais on devait y retourner parce que nos vies dépendent de cette stature, parfaite de l'homme. Voyez, on lit, toutes les bénédictions spirituelles dans le lier céleste. Parce que quand nous nous réunissons tout autour de sa table, ce n'est pas ici. C'est pourquoi il disait, on insiste sur ça, quelle maison me bâtirait-vous? Le ciel est mon trône, la terre est mon marche-pied. Je n'habite pas dans ce qui est fait de mes hommes. Quand on se réunisse dans des églises, dans des ensembles, dans des tabernacles, dans des temples, c'est une communion fraternelle. Ça peut devenir, on peut dire de ça, la communion des saints. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que la parole qui vous réunisse, c'est une parole sainte. Et si vous vous devenez de possession de la parole qui est Christ, il vient et il règne en vous, comme les Écritures le disent, « Votre ensemble devient l'ensemble des saints. » Mais si la parole qui est lui est mal interprétée, cet ensemble-là n'est pas l'ensemble. Il est l'ensemble des saints. Ceux qui vont venir dans cet ensemble, ce sont des démons. Ils vont prendre possession. Remarquez. C'est ce que j'avais dit, je disais, quand je vais commencer, je vais m'introduire, je vais m'arrêter à lire. Je n'arrête pas, on est toujours là. Remarquez ce qui s'était passé. Ici, en bas, au commencement. Et ce que nous avons dit les dimanches, on répète toujours ça, c'est très, très important. Oui, parce que c'est ce que nous sommes en train de parler ici. La divinité. Adam, quand Dieu lui a crié, Dieu a mis la divinité, la plénitude de lui à son fils Adam. Vous comprenez? Il était Dieu créateur sur la terre, dans les jardins de Déni. Le diable nous illimite aujourd'hui par ses influences et ses influenceurs qui se sont venus ici dans le monde pour nous tourmenter, nuit et jour. Les écultures le disent. Vous comprenez? C'est ce que nous venons toujours avec les avertissements du Seigneur ici, enfin que nous puissions reconnaître ce que nous sommes. Ne regardez pas tes péchés, ne regardez pas tes horreurs. La seule chose qui peut t'aider à quitter cet état-là, d'atteindre l'amour parfait, c'est quand nous écoutons la parole bien l'interpréter, bien le prêcher. Vous comprenez? Allons-y d'abord ici. Adam, fils de Dieu, quand on parle d'un fils de Dieu, c'est un prophète. C'est le surnaturel dans le naturel. Comme quelqu'un qui est né de nouveau, la nouvelle naissance en Christ, parce que nous sommes nés du sexe, nés dans l'iniquité, conçus dans le péché, comme nous avons lu ensemble avec le psaume 51. Ce n'était pas au complet, mais nous avons commencé dans ces versets-ci, juste là. Si vous voulez, nous pouvons lire ça encore pour vous. Nous sommes là pour vous, pour vous servir. Est-ce que vous comprenez? Alors, cette naissance, de la manière dont nous nous venons dans ce monde ici, c'est la perversion. Vous comprenez? Cela veut dire, le diable a pervertu la naissance qui était prévue par Dieu. Vous voyez? Donc, il a précipité dans les jardins d'Éden, en allant par l'Église. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il a fait en allant dans l'Église? Par l'Église, si nous pouvons dire. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Vous vous essayez d'être plus bon que Dieu. C'est ce qui nous tue. On ne peut pas être plus bon, plus miséricordieux que Dieu. C'est pratiquement impossible. Vous comprenez? Dieu, quand ses fils, son fils Adam, a écouté les malins, Dieu a frappé. C'est ce que Dathan et Bira faisaient aux enfants d'Israël. Vous comprenez? Parce qu'il savait que non, si nous les aménons simplement à mal interpréter les Écritures, à faire ce qui est contraire, à adorer le Dieu des Égyptiens, la colère de l'Éternel les frappera. Et Dieu aussi a frappé. Ce que vous comprenez. C'est pourquoi, quand on vient ici, on incite sur l'interprétation des Écritures, les gens pensent qu'on est en train de chercher à y cliquer quelque chose de nouvel aux têtes des gens. Non. Parce que, si vous devez, si vous voulez mieux connaître ce qui se passe aujourd'hui dans l'Apocalypse, dans la révélation, dans ce monde ici, allez-y dans Genèse. C'est la sémence. C'est le chapitre de la sémence. C'est le commencement. Est-ce que vous comprenez? Si nous n'avons rien saisi du commencement ici, nous ne comprenons rien ici. Et nous n'y arriverons jamais. Est-ce que vous comprenez? Soyons prudents. Les Malèques, quand il était descendu, chassé par Michael, il était Iqabod. Iqabod, ça veut dire qu'il n'avait absolument rien dans lui. Absolument rien. Et qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait ce qui était dans le Fils de Dieu. Vous comprenez? C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu reprendre en payant le prix de sa vie. Vous voyez? C'est ce que Adam avait perdu. Son droit d'Agnès, sa divinité. Vous voyez? C'est ce que le Seigneur est venu ici à la croix. Vous comprenez? On est venu ici pour payer le prix afin de redemptir. De nous faire retourner ici. Mais les gens jusqu'aujourd'hui, nous nous traînons ici dans ces petites lignes que nous avons mises. Vous comprenez? Ils sont encore dans ce petit espace ici. Leur foi qui témoigne, c'est la foi d'obtenir les choses temporelles. temporelles. Remarquez, c'est qu'ils étaient avec nous, qu'ils étaient riches, classe moyenne, pauvre. Ils ont tout abandonné. 11,46, quelques jours après, 11,46, pardon, quelques jours après, même ceux qu'ils étaient avec lui ne lui reconnaînt plus. Le lieu qu'il était ne lui reconnaît plus. Ceux qu'ils appelaient papa et chéri et grands frères ainsi de suite lui ont complètement oublié. et les autres l'appellent pauvres. Voilà. Somme 146, on va lire ça. Voilà. Adam avait perdu ça. Il a perdu sa divinité, son droit de naissance. Comment? C'était par la malinterprétation des écritures d'un faux pasteur, d'un faux berger qui a été chassé ici et il s'est retrouvé en bas m'invite. Et qu'est-ce qu'il a fait pour séduire? C'est ce que vous devez comprendre. Nous aimons les miracles, nous aimons les prophéties, nous aimons la guérison, nous aimons... Tout ça, c'est bien. Le Seigneur a mis ça à notre disposition. Mais ce n'est pas ça qui nous aidera pour aller à la perfectionnement, dit Éphésiens chapitre 4. L'aperfaitionnement pour le temps que nous nous vivons, c'est la révélation du jour. Pourquoi? Parce que les gens vont se demander, mais nous lisons la Bible et nous parlons de la vie de Jésus en Galilée et tout ça. Non. La lumière se déplace comme vous voyez le soleil qui se déplace. Le matin, à 8 heures, le soleil est à l'est. Vous comprenez? À 10 heures, ça avance. À 12 heures, c'est au milieu. Vous ne pouvez pas voir le soleil à 12 heures rester toujours là. À l'est, non. C'est au milieu du jour. Et quand on est vers les après-midi, vous allez voir que le soleil s'avance vers l'ouest. C'est la même chose avec l'Évangile. C'est pourquoi nous nous disons que la nature ne nous enseigne telle pas. Oui. Si nous regardons la course du soleil, elle est la ligne. Nous allons comprendre que c'est la même chose du Genèse à l'Apocalypse. Et maintenant, quand on arrive à l'Apocalypse, cela veut dire que le Seigneur ne peut pas rester. Donc cela veut dire venir avec ce qui était passé. C'est pourquoi on le disait avec le prophète Moïse qu'il ne mangeait pas la manne d'hier. Vous comprenez? La manne d'hier ne mangeait pas c'est l'Évangile un réveil passé. Vous devez vous attendre au Seigneur parce que le Seigneur pourvoi. Si l'un pourvoyait, il sache ce qui se passe dans ce temps. Le malin qu'il a permis dans sa volonté permissive afin que vous, cette volonté parfaite, vous pouviez lui manifester. Vous comprenez comme nous avons dans la manifestation du fils de Dieu nous allons lire ça ici aussi. Qu'est-ce que le monde attendait le monde attendait la manifestation du fils de Dieu et le fils de Dieu vont se manifester quand dans les derniers jours. Vous comprenez? Comme il disait l'apôtre de notre foi, les lions pour le premier ange, la première étoile. vous comprenez dans cette pyramide dans l'âge de l'Ephèse ici c'est lui. Il disait qu'un nom ici nous prophétisons en partie. Comme le Seigneur aussi lui-même quand il était dans les rires gaillées il disait qu'un nom vous pouvez parler en mal de moi je vous pardonnerai mais quand le parfait viendra dire un seul mot contrairement ou parler en mal de lui il ne vous sera pas. pardonner. Voilà l'état où nous nous vivons. Comment parla mal du parfait du Saint-Esprit lui le Seigneur Jésus-Christ c'est en interprétant mal et la parole. Parce que quand ils ont interprété mal ici il les a pardonnés parce qu'ils étaient avec eux les juifs mais pas nous. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'expiation n'était pas encore faite. Parla mal ils crucifiaient ils ont fait tout ce qu'ils ont fait là. C'était pour accomplir les écritures que Moïse leur parlait le prophète Ésaïe leur parlait le poète David le roi leur parlait et plusieurs d'autres prophètes Jérémie Jérémie et tous ils parlaient de la venue du roi et maintenant le Seigneur devait les pardonner parce qu'il s'agissait de l'aveuglement d'Israël pour que nous ceux des nations puissent recevoir le recouvrement de vue que nous ne puissions pas être des aveugles il les a quittés ici il les a aveuglés il les a quittés et Paul est venu ici il les a parlé du parfait quand il venait ils ont rejeté même Paul et il est venu vers nous l'apôtre l'épayé lisez lui dans Timothée il parle de ça il était fier de ça le Seigneur m'a instruit vous comprenez d'enseigner d'en ramener c'est pourquoi Malachie 4 il lit les prophètes et quand il est venu il n'a pas fait quelque chose d'autre il a dit que nous je ramène la foi de père c'est ça mon rôle vers le fils apostolique est-ce que vous comprenez maintenant quand le parfait viendra de dire et donc quand le Seigneur parlait quand le Saint-Esprit viendra cela veut dire dans sa seconde de venir de venir comme le fils de Dieu parler un niota parlant mal de lui cela veut dire lui mal interpréter il ne vous sera pas pardonné parce que l'expiation était déjà faite voilà le problème voilà c'est que beaucoup de gens ils prennent encore Dieu comme un vieux cocobar comme un vieux papa donc qui est là on peut jouer avec lui et puis il pardonne il est miséricordieux il est garcier il est ainsi de suite plein de bonté plein de compassion non plein de compassion était ici pourquoi parce que il y avait la véglement d'Israël pour que le Seigneur puisse se montrer à nous vous comprenez et ils n'auraient pas plaisir c'était nous qui adorent plaisir et je dis le font jusqu'aujourd'hui c'est pourquoi dans le prophétie chapitre 3 il nous a été dit que nous sommes froids et nous sommes chauds vous comprenez et le Seigneur n'aime pas cet état parce que le décant dommé c'est tiède et il nous a promis vous comprenez donc c'est ce qui fait en sorte que quand le parfait est venu et les gens en parlant mal ils se sont éloignés et dès Timothée vient et le chapitre 6 vient ils ne se répandront pas si on peut dire ça on peut dès Timothée chapitre 3 vous voyez retournons ici alors nous avons vu qu'Adam qui était là les prophètes les fils de Dieu qui avaient la plénitude du Saint-Esprit tous les animaux lui obéissaient la nature lui obéissait comme nous avons vu ça en Jésus dans sa première éveille vous comprenez il peut maudire les arbres tout ce qu'il faisait là-bas pour monter à eux que c'est lui l'Adam vous comprenez il est venu restaurer tout ce qu'Adam avait perdu pour qu'il puisse manifester cela vers le soir comme il disait quand le Saint-Esprit viendra quand le parfait viendra et nous avons vu ça cette divinité dans les prophètes Frère Banam parlait aux âmes aux animaux les animaux venaient lui visiter qu'ils étaient malades et il les guérissait vous comprenez il avait cette plénitude de la divinité du Seigneur Jésus Christ il allait jusqu'à l'enfer pour chercher un enfant qui était mort dont les parents sont venus vers lui pour lui dire que non nous avons besoin de notre fils Frère Banam l'air a dit ok mais vous en faites pas il est allé d'abord au ciel et quand il est allé au ciel non non il est allé d'abord à l'enfer il a commencé d'aller d'abord en bas quand il est allé là bas il a cherché l'enfant il est venu il a dit non je cherchais votre enfant là bas je ne lui ai pas vu bon donne-moi encore un peu de temps il est allé encore en haut et quand il est monté en haut il a vu le fils il est venu vers le parent il a dit que non bon j'ai vu votre fils là bas en haut que dites-vous que je puisse lui ramener les parents ils se sont regardés l'homme a regardé sa femme la femme a regardé son mari ils ont dit non comme il est au ciel laisse-lui au ciel le Seigneur nous donnera encore un autre fils vous sois-t-il non tes filles vous comprenez Abraham les a regardés ils sont des vrais chrétiens peut-être cet enfant s'il vivrait il allait peut-être faire des choses qui allaient et lui perdre il serait un perdu et le Seigneur il a manifesté sa volonté et ils étaient d'accord avec la volonté du Seigneur ils ont rendu gloire à Dieu l'enfant s'est retrouvé au ciel vous comprenez voilà la plénitude de la divinité la divinité du Seigneur Jésus-Christ que nous nous parlons dont les gens nous ont laissé les yeux en haut de rester comme ça toujours de regarder en haut alors que le Seigneur a quitté le ciel il est descendu pour se tabernacher afin que nous puissions recevoir cette divinité à nous parce que sans cela nous ne verrons pas le Seigneur cette divinité c'est le baptême du Saint-Esprit après la nouvelle naissance est-ce que vous comprenez c'est ce que Adam avait perdu ici voilà donc c'est ce que donc on a perdu comme des gens qui ont perdu leur indépendance ils sont redevenus dépendants ils sont dépendants ils dépendent des hommes et ils dépendent d'un système que le diable a établi et il a commencé ça ici dans l'église de Dieu comme aujourd'hui dans l'église de Dieu le Seigneur Jésus pas ailleurs là où on cite le nom du Seigneur Jésus on guérit les gens au nom de Jésus on prêche la Bible les gens sont là bien habillés ici de suite c'est là où que le malais a commencé et ici c'est avec deux personnes deux individus Adam et Ève qui constituent l'église de Dieu et ici maintenant posons-nous des questions vous comprenez quand nous avons mis cette pyramide ici pyramide et pharmaçonnique des Illuminatis nous nous avons montré la boutissima là où ils ont mis leur oeil dans la tête de l'air pyramide mais nous ici nous avons mis le Seigneur Jésus Christ l'amour parfait Saint-Esprit vous comprenez alors la plénitude de la divinité du Seigneur Jésus Christ n'est pas dans le vide n'est pas imaginaire n'est pas quelque chose illusoire vous comprenez ça devait s'incarner dans des images comme nous les avons vus ici dans cette lit de Malachi 4 qui avait la capacité et la possibilité d'aller même en enfer aller chercher quelqu'un et sortir aller au ciel et retourner ce qui est impossible à nous de faire voilà la divinité du Seigneur voilà quelqu'un qui obtient le baptême du Saint-Esprit c'est pourquoi on doute de beaucoup de baptême du Saint-Esprit et de nouvelles essences aujourd'hui c'est pourquoi nous venons de crier ici de plairer nous devons plairer nous tous en commençant par moi-même jusqu'à ce que nous puissions lui recevoir nous puissions recevoir cette divinité pour qu'un jour nous ne puissions pas se retrouver là surpris en plairant cherchant où aller on ne connait pas nous devons déjà connaître là où nous irons maintenant voilà l'espérance de la gloire vous comprenez et quand il est venu ici il est entré dans cette église qui était Ève il n'avait rien d'autre fait il a simplement mal interprété les écritures en interprétant mal les écritures il les a amenées à commettre l'iniquité et les péchés voilà les péchés dans sa définition c'est ça la malinterprétation des écritures ajouter sur ce que Dieu a dit ou retrancher sur ce que l'éternel Dieu a dit c'est ça la malinterprétation des écritures il n'y a rien d'autre le péché des volets des jalousés l'impédicité toutes ces choses là que les gens font la méchanceté tout ça ce sont les attributs du péché vous comprenez le péché au vrai sens c'est du mot c'est la malinterprétation des écritures parce que quand ils ont interprété mal les écritures c'est à ce moment là il y avait l'inimitié même avec les animaux vous comprenez l'homme essaie vous comprenez pourquoi parce qu'il a perdu sa divinité il a commencé à avoir père de lion du leopard le tigre venu là-bas ici si tu t'approches je vais te dévouer vous comprenez c'est à cause de ça voilà la méchanceté a pris place la haine a pris place l'impédicité a pris place toutes ces choses là qui sont des attributions du péché ont pris place vous comprenez c'est pourquoi nous avons vu beaucoup de gens ils ont cessé de boire ils ont cessé de faire ceci ils ont cessé de faire cela ils ont cessé un des trois de filmer toutes choses qui nous appelons c'est ça des péchés mais vous remarquez que non il n'a pas encore reçu le baptême du sainteté il n'est même pas né de nouveau vous comprenez c'est une vie de piété qu'il est en train de manifester mais la vraie vie qui devait se retrouver là-bas l'entité n'est pas là à cause à cause de quoi parce que il devait d'abord ici qu'est-ce qu'on fait ici reconnaître faire une bonne rétrospection de ta vie et te repentir vous comprenez parce que la vraie repentance vient d'une confession sincère la confession sincère ne serve pas simplement devant un serviteur de Dieu et lui dire des choses que tu as faites mais ça commence dans ton cœur avec le Dieu qui voit dans le cœur voilà la maison de Dieu est là si tu commences par là tu ne laisses absolument rien c'est à ce moment que le malin devient weak donc ça veut dire faible devant toi et vous allez voir comme dans les livres de Momote Mayamoto vous allez voir la colombe que le Saint-Esprit va éclairer ton cœur va éclairer ta vie va éclairer ton cerveau pour qu'il puisse sanctifier ça par l'eau de la parole qui est le sang et quand vous serez sanctifié purifié enfin qu'il puisse venir et tabernacle voilà la maison que Dieu veut construire lui-même par quel moyen au moyen de la parole certainement l'interprétation des écritures les actes de Chie et ils ont perdu leur divinité leur doigt d'aînes vous comprenez ils sont devenus maintenant égaux aux animaux c'est ce qui fait que non les diables aujourd'hui dans leur aboutissement ils élèvent la marque de la bête on parle de la bête on fait des signes de la bête on montre des doigts sous forme de masqué vous comprenez des cornes comme ça la bête pourquoi parce qu'il s'est servi de la bête parce qu'il était un esprit les malins l'issiphan ils ne pouvaient pas venir ici séduire mal interpréter les écritures en contact avec les gens qui étaient dans la chair Adam et Ève dans l'église ils étaient dans le jardin d'Eden vous comprenez remarquez quand Dieu descendait à la fraîcheur du soir il communiquait avec eux pourquoi parce qu'il était dans la divinité et je me demande les gens qui vous disent que Dieu m'a parlé alors qu'il interprète mal les écritures il ajoute ce que la Bible dit il est étrange et il vient vous dire que Dieu m'a parlé quelqu'un qui n'est même pas né de nouveau posons-nous des questions on ne critique pas les gens mais nous nous voulons à ce que nous nous puissions prendre position à la parole devenir des paroles en devenant des paroles c'est à ce moment là que nous allons obtenir cette divinité parce que l'homme marche à bésir la lumière lui est présentée il était ici il a eu la foi avec il après avoir fait une bonne confession une bonne rétrospection en reconnaissant ce qu'il est et ce qu'il était vous comprenez et le Seigneur va tout effacer et quand le Seigneur effacer tout vous allez remarquer que non après avoir fait cette confession votre répandance est authentique vous quittez maintenant cette étape ici vous avez réussi les sommets ou soit le fruit qui est comme un gage de cette première étape de la grâce la foi et vous allez voir que non en écoutant toujours lui vous allez ajouter à votre foi la vertu la connaissance la tempérance la patience la piété pour atteindre l'amour paternel et ici vous allez voir que nos vôtres réfugiés vont changer vous allez recevoir des dons des parlants de prophétiser vous comprenez de voir des songes des paroles des connaissances vous pouvez devenir riche matériellement parce que le Seigneur vous a béni ainsi de suite peut-être que vous avez les dons des données et quand vous allez commencer à donner aux gens vous aurez des éloges gérer tous ces éloges vous aurez peut-être les dons de la connaissance de prêcher toutes ces choses-là gérer les éloges vous comprenez si vous n'êtes pas prudent ces choses-là vont vous amener encore ici en bas plus bas vous n'y arriverez même pas à vous répondre ouais mais si vous êtes prudent le Seigneur maintenant viendra vous éclairer et vous allez recevoir votre divinité votre semblable qui vous a quitté quand vous étiez né ici en venant dans ce monde ouais au moyen du sexe parce que lui ne pouvait pas venir avec vous tout ensemble vous comprenez parce que c'est un niveau plus bas mais si vous obéissez vous demeurez ici comme il a dit que non si vous me demeurez à moi si ma parole demeure à vous je viens et je veux faire de vous ma demeure ouais donc chacun de nous individuellement seul Israël qui est une demeure collective de Dieu leur salut c'est collectif c'est ensemble dans l'ensemble mais pas nous nous c'est individuellement nous ne sommes pas des djif comme les gens aujourd'hui commencent à prêcher les gens que nous devons retourner là-bas vraiment dans la source enseignés comme les djif non toi tu es cham et ils sont déjà faits vous comprenez et les samaritains sont des sèmes nous ne sommes pas de la même vous comprenez donc même race Dieu a divisé nous a divisé en trois en sortant de l'arche de Noé ouais donc cela veut dire quand vous arrivez ici c'est une étape où vous devez être prudent c'est là où les panthépotistes en commençant aux états c'est là où les réveils les temps les soirées ont commencé ils sont tous déchus vous comprenez ils ont rejeté quoi la parole et ils sont restés avec le don les miracles les bénédictions ainsi de suite c'est ce qui fait en sorte que les gens restent jusqu'aujourd'hui les mains levées en haut toujours faire des gènes et des prières aller à la montagne ainsi de suite vous comprenez en entronisant les femmes et tout ça en faire deux les pasteurs les évangélistes en contredisant les écritures et tout ça quel Dieu nous prétendons servir alors que nous l'interprétons mal voilà a tristé le Saint-Esprit voilà ce que le Seigneur avait dit quand le Saint-Esprit viendra il est seul un seul il y a une seule parole contre lui il ne vous sera pas parler parce que là l'expiation est déjà faite ici quand ils étaient déchus ils ont perdu le Seigneur est venu la paix et les prix pour que nous puissions retourner ici vous comprenez comme des étoiles dans les zodiaques voilà le rôle du message voilà le rôle de cette parole qui est l'ange de l'éternel le fils de Dieu est venu et quand il a obéi nous avons vu la plénitude du Seigneur Jésus-Christ homme 1 Timothée chapitre 2 vous comprenez dit Jésus-Christ Jésus-Christ homme est-ce que vous comprenez nous avons vu cette plénitude et devenu un homme et le malin quand il a regardé il a dit comment ça par l'avant de ce Branham qui est-il lui il a fait ceci il est comme ça il est comme ça or ce n'était pas lui vous comprenez c'est le Seigneur pourquoi il s'est effacé voilà comment on s'efface en restant ici jusqu'à ce que comme ceux de la Pentecôte ils étaient restés là à attendre les autres demandaient à Pierre Pierre jusqu'à quand Pierre jusqu'à ce que à ce que non à ce que le Seigneur nous a dit jusqu'à ce que attendez et ils attendaient soudain vous comprenez ils ont vu un tremblement voilà cette déflagration que nous avons besoin on peut se tenir là avec une connaissance la connaissance c'est ici en bas même de la mort fraternelle on peut se tenir là avec une révélation de la parole du jour on est encore ici sans pourront parce que vous avez lu les livres du professeur et à disposition de l'élève aujourd'hui même les brochures que nous avons mes bibles même voix de l'ange que nous écoutons tout le monde a la possibilité de l'écouter vous comprenez cela mais la chose c'est quoi ici si le départ était mal vous n'avez pas tout abandonné vous avez gardé encore quelque chose parce que ça vous permet de voir la vie de quelqu'un d'autre de connaître ceci et pour que vous puissiez savoir comment être dans le monde parce que vous comprenez vous avez comme on parle avec une belle serre à moi qui disait que non vous comprenez il est en train de parler simplement pour rien si les sorciers lui ont scanné ils vont voir sa vie complète les sorciers sont en train de scanner même les gens qui sont états unis voilà tu gardes ça pour scanner les gens tu dis que non moi je ne mange pas les gens ce sont des gros sorciers qui mangent les grands sorciers qui mangent les gens moi je ne mange pas les gens mais je garde quand même ce que j'ai pour scanner les gens tu ne peux pas atteindre ça je garde encore la cupidité tu n'es arrivera pas ici je garde encore ceci mais quelqu'un qui a une faiblesse qui reconnaît ses faiblesses et il vient toujours ici plairer jusqu'à c'est que le Seigneur ne va pas pourquoi parce qu'il est sincère en soi-même voilà les problèmes on lit les écoutines maintenant qu'on avance pour terminer 4 en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons sains et irréprochables mais quand les malèvres viennent ils nous disent que non nous ne sommes pas sains qu'est-ce qui nous rend sains c'est la parole sainte d'un Dieu saint qui nous rend sains et irréprochables si nous démêrons dans sa parole si nous nous obéissons à sa parole les erreurs vont se survenir les fautes seront là peut-être ces erreurs là ce qu'ils nous ont dit que non ce sont des attributs du péché des iniquités des transgressions mais un saint de Dieu c'est difficile pour lui de commettre l'iniquité parce que l'iniquité c'est quelqu'un qui est conscient que ceci est mauvais mais il est fait vous comprenez mais un fils de Dieu il peut y arriver mais il ne traînera pas pour aller faire la répandance et mettre sa vie en ordre vous comprenez pour avancer on ne peut pas dire non ne cachez pas vos péchés quand vous avez fait quelque chose ne traînez même pas allez à l'hôtel directement parlez à votre Seigneur répandez-vous et avancez avec Christ c'est ce qui fait en sorte que vous garderez vous serez toujours une des mères et quand vous êtes une des mères de lui vous êtes un saint et irréprochable comment est-ce qu'on va vous réprocher vous comprenez on vous réprochera de quoi parce que vous êtes une partie de la parole vous êtes la parole ouais vous avancez ici pour recevoir votre divinité voilà les moyens pourvus par Dieu voilà donc si nous cherchons simplement là où la parole est bien interprétée c'est ça les moyens pourvus par Dieu et ces moyens Dieu à chaque âge il donne des écritures des épitres qui vont manifester sa venue remarquez quand il a appelé à Abraham avant de venir le libérer en Égypte il a déjà avisé à Abraham ta postérité m'ont souffri pendant 400 ans dans une comptée et comptée étrangère moi l'éternel je viendrai je l'ai délivré et Dieu a envoyé son fils Moïse le prophète le fils de Dieu il est venu là dans la plénitude vous comprenez dès la parole promise de Dieu Dieu lui a donné une portion de sa divinité et quand il était venu c'est lui l'éternel qu'ils attendaient il viendra il nous délivrera vous comprenez Dieu a accompli sa promesse il les a fait sortir vous comprenez de l'Égypte au pays de la promesse ceux qui lui ont obéi mais ceux qui n'ont pas obéi ils étaient dans les déserts ils n'ont pas pu entrer sur 78 vous comprenez nous sommes 55,56 56 ce que vous comprenez pour que le Seigneur Jésus Christ puisse venir nous avons eu le prophète Esaïe a promis nous venons de dire citer les prophètes qui ont parlé de la première venue du Seigneur Jésus Christ Malachi chapitre 3 et Veni il a dit que non je prépare le chemin du Seigneur il n'a pas contraigné Esaïe mais ils sont mariés vous comprenez et le Malachi chapitre 3 c'était Elie les prophètes on n'a pas cité le nom de Jean-Baptiste mais Jean-Baptiste quand il est venu cette écriture s'accomplit dans sa vie on a compliqué Elie qu'on parlait d'Amanachie 3 c'est Jean-Baptiste voilà comment on les chemin pourvu par Dieu pour aller et vous comprenez restez-y jusqu'à atteindre votre divinité pour entrer en contact avec le corps parole qui sort du trône de Dieu votre demeure qui vous a abandonné quand vous êtes né ici dans ce monde né dans l'iniquité conçue dans le péché vous comprenez le corps parole c'est une partie du Seigneur Jésus Christ voilà c'est irréprochable mais pourquoi parce que si vous demeurez là-bas et maintenant quand lui il dit que non il vient il va demeure moi et mon père nous venons à vous Jean-14 nous ferons un autre demeure chez toi chez vous cela veut dire que non vous n'allez pas voir l'éternel Dieu veut venir dans ses corps ici non cela veut dire une partie qui est Dieu qui vous a quitté quand vous étiez né ici née dans l'iniquité conçue dans les péchés en venant dans le monde de professeurs des mensonges vous comprenez c'est ce qui va faire en sorte que vous allez voir que non l'huile quitte il vient votre semblable votre vrai avou votre vrai vous laisse nous illustrer quelque chose peut-être si on continue à lire on va oublier ça nous avons vu que non les gens qui ont qui pratiquent la science marginale comprenez déjà quand je parle de la science marginale je ne veux pas tout dire ayez pitié de moi vous comprenez il y a peu qui prie pour moi parce que quand beaucoup prie pour toi tu vas sentir ça mais le peu là qui prie pour moi même si une seule personne oh que Dieu vous bénisse vous êtes en prêt vraiment de m'aider et de me protéger voilà que Dieu vous bénisse richement voilà donc la science marginale cela veut dire les gens qui ont pris le la biotech cela veut dire la biologie et la technologie ils ont mis ça ensemble cela veut dire prendre l'être humain et faire en sorte que non vous puissiez le fusionner donc faire la fusion d'un être humain si vous avez dit cela la biologie cela veut dire l'étude d'un être humain et prendre la technologie cela veut dire prendre des ordinateurs qui est donc cela veut dire qui dépend des satellites et toutes ces choses là des omeuteurs canalisés ainsi de suite enfin de des fusionnistes avec des êtres humains pour être capables de contrôler le monde mais ils n'ont ils n'ont pas ils ne font pas ça simplement par la biologie et la technologie ils ont commencé par par d'abord un monde quelque part parce que c'est l'esprit qui est plus fort que le physique le naturel si nous pouvons dire donc ils ont commencé d'abord dans le spirituel c'est pourquoi ils se sont allés là-bas et ils ont fait les loges par ces loges là ils sont allés voir donc c'est ce que les diables leur a dit si vous faites ça et vous aurez ça ça vous fera ça et on aura ça et vous compte tout a commencé pour qu'ils puissent avoir ces capacités là c'est ici par la malinterprétation des écultures et quand les gens se sont abandonnés avec l'argent et popularité et toutes ces choses là c'est ce qui a fait en sorte que lui maintenant il entre parce que la puissance qui se dégage quand les gens sont focalisés à la parole vous comprenez ils citent les écultures ils combattent par les écultures ils prient avec les écultures ils chantent les écultures vous comprenez donc ils s'habillent selon les écultures ils parlent selon les écultures donc ils font tout avec les écultures ils aillent au travail ils prient avec les écultures ils citent une promesse de Dieu le matin quand il se réveille quand il est au boulot quand il quitte le boulot comme à chaque fois quand vous citez les écultures vous envoyez des bombes atomiques chez eux et maintenant comme le diable connaissait tout ça qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui il a augmenté la malinterprétation il a pris possession des églises comme il a pris possession des RBC est-ce que vous comprenez pour rendre faibles les gens dans ce monde ici pour que vous ne puissiez pas être capables d'envoyer des bombes atomiques comme le saint prophète dit Dieu saint père un père ne peut pas envoyer ses enfants dans ce niveau dans ce monde si bas sans vous donner quelque chose de protection ou quelque chose que vous devez combattre les malins avec ça parce qu'il sait que celui qui était venu d'abord premièrement ici c'était lui les malins alors maintenant qu'est-ce que Dieu nous a donné Dieu nous a donné lui-même la parole et c'était une bombe atomique pour les malins et maintenant qu'est-ce que les malins font lui il vient avec une mauvaise interprétation comme il avait commencé ici maintenant ici ici c'était simplement un seul mot vous comprenez réellement Dieu a dit réellement qu'il a ajouté réellement maintenant aujourd'hui les gens ont ajouté combien c'était des milliers ils ont retranché combien des milliers vous comprenez c'est ce qui fait en sorte que non la bombe atomique pour beaucoup des habitants de la terre est devenu faible n'est même pas avec eux s'il faut s'il faut mieux dire donc nous n'avons plus de bombes atomiques nous sommes devenus faibles vacillants et les malins ont pris place et ces gens là ils viennent maintenant avec les sciences marginales et ils montrent aux gens qu'ils sont capables de faire des déplacements spatio-temporels vous comprenez ils sont capables de vous optimiser vous comprenez de faire toutes ces choses qu'ils pouvaient faire avec les sciences marginales on va parler de ça c'est vraiment il y en a beaucoup de choses à parler mais ce qu'on voulait dire c'est quoi en allant sur ce qu'ils nous venaient de parler ici sur la science marginale on pouvait parler nous avons voulu parler de ce qu'ils disent parce qu'on a remarqué qu'à chaque fois que quand quelqu'un quitte son corps et ils disent qu'il projette son ombre quelque part il s'est déplacé et l'organisme est simplement qu'il reste là vous pouvez aller là-bas tendre votre main ou soit ramener quoi c'est quoi ce qu'on appelle cet appareil de médecins c'est qu'ils mettent aux gens pour quoi mesurer la tension voilà et mais là quand ils mettent ça ils voient que la personne il est en train de respirer il est encore en vie mais si on amène un appareil des radiations pour essayer un peu de voir vous comprenez si cet homme là il a encore des radiations sur son corps pour essayer un peu d'examiner de voir comment est-ce qu'on peut tenter cet homme là vous allez voir qu'il n'y a pas de radiation vous comprenez remarquez quand on aille dans la radiologie et quand vous entrez dans la salle de radiologie on évite même que le femme enceinte puisse entrer là-bas parce qu'il y a des rayons vous comprenez il y a des rayons radio qu'est-ce que je pouvais dire laisse-moi avancer simplement les mots quand on prépare des choses il y a des choses qu'on met ça à côté et puis ainsi de suite vous comprenez il y a des rayons radiofiques qui sont là-bas dans cette salle-là qui peut faire en sorte que votre bébé puisse être puisse naître avec des malformations c'est pourquoi on évite aux femmes enceintes d'entrer dans des salles de radiologie vous comprenez mais là quand quelqu'un entre là-bas pour qu'on puisse lui passer dans le radio et puis voir c'est qui le problème qu'il a peut-être dans des zoos soit au niveau des moelles épinières soit au niveau des dermes et ainsi de suite il faut qu'il y ait des radiations qui est dans le corps de cet homme là puissent être présentes vous comprenez mais si cet homme est là qui s'étale là-bas il respire il est en vie l'organisme est là mais les radiations n'est pas là vous comprenez c'est pratiquement impossible de connaître ce qui dérange cet homme là et c'est ce qui fait en sorte que les gens disent qu'il est au commun voilà et ces gens disent que non il a projeté son ombre quelque part donc voilà il quitte mais il est doux il n'est pas double il est le même avec ce corps qui est là-bas mais c'est servi simplement d'une partie de lui qui font partie aussi des cinq sens de l'esprit là où il est allé il peut vivre la vie qu'il vit ici il va voir les mêmes choses vous voyez donc si les chaises sont comme ça il va voir les mêmes chaises mais c'est simplement que l'état de ces six ça peut se montrer un peu un peu comme des choses comme son isée même si ça peut être nouveau mais c'est qu'ils c'est qu'ils aillent là-bas ils vont voir les mêmes chaises qu'ils possèdent ici la même maison même télé tout les mêmes habits mais ce seront un peu comme des choses qui sont selon eux ils disent que c'est parfait c'est vraiment magnifique ce merveilleux ce monde là comme on dit on nous disait le monde est merveilleux la Alice au pays des merveilles tout ce qu'on disait là-bas c'est là où ils allaient vous comprenez quand ils font leur voyage ils font leur déplacement ce patient est apporté et vous allez voir que dans d'autres personnes qui sont malades la maladie lui a plongé dans les comas et la personne est étalée là-bas c'est la même chose qui se passe aussi vous comprenez peut-être on a pris son esprit on a mis ça quelque part il est en dehors de soi-même vous comprenez et maintenant c'est difficile d'activer ses sensations neuronales vous comprenez ses activités du cerveau pour qu'on puisse réanimer son corps ou soit son cœur afin de sauver cet homme là pour que c'est pratiquement ça va devenir difficile au médecin qu'il puisse lui donner des médicaments qui pouvaient faire en sorte que ces médicaments fonctionnent on peut peut-être lui mettre là-bas avec la transfusion et puis injecter un peu certains produits qui pouvaient faire en sorte qu'il puisse rester encore en vie parce que cet organisme a besoin de la nourriture il a besoin de quelque chose qui peut faire en sorte qu'il puisse résister encore mais s'il voit qu'il n'y a pas un changement vous allez voir que non il y a d'autres personnes on est des branches ou soit vous allez voir que non la personne peut mourir ainsi de suite voilà mais s'il y a quelqu'un qui a la divinité de la parole vous comprenez avant que je puisse arriver là-bas laisse-moi continuer sur ce qu'on est en train de parler d'abord sur l'ombre voilà et nous avons vu que non il faut que eux-mêmes comme ils sont là-bas ils savent comment est-ce que celui qui est sorti il faut qu'il puisse ramener son ombre comme ils disent vous comprenez ils disent que c'est l'ombre qui attire l'entité ouais donc et maintenant il faut que cet ombre tire l'entité afin que quand l'ombre va retourner dans cet organisme et il y aura des radiations c'est ce qui va faire en sorte que non on peut examiner cet homme-là et arriver à lui sauver ainsi de suite mais quand il retourne vous allez voir parce qu'il a déjà commencé il fait des études des expériences et sur ça il est dans ce monde-là et puis ces choses-là lui obéissent mais le Seigneur il a laissé toutes ces choses-là parce qu'il savent qu'il y a des conséquences dans ton esprit et dans ton corps parce que le Seigneur a mis des limites des dimensions il sait pourquoi vous comprenez donc il est créateur mais il a permis certaines choses parce qu'il sait que ses créatifs vont se tuer eux-mêmes en dépassant les limites vous comprenez de la physique de la loi de la physique de la loi de la nature que le Seigneur a établi une fois que vous dépassez cela vous allez de l'autre côté pour venir quand on parle de l'autre côté cela veut dire ce n'est pas aller dans la sixième dimension dans le repos des seins non cela veut dire ce ne sont qu'il y a des atmosphères qui composent le monde ici une atmosphère où les cinq sens de l'esprit vous comprenez l'imagination l'intuition l'émotion et toutes ces choses-là ils s'exercent c'est là où qu'il y a et vous allez voir les mêmes choses comme ce que nous avons ici non il n'y a pas de différence voilà voilà donc cela veut dire c'est quand cette même personne qui est de cet état ils reviennent ici maintenant les cinq sens du corps commencent à fonctionner et les radiations sont en mouvement maintenant on peut passer par la radiologie on peut vous faire entrer dans des gros appareils qu'on fait des études aujourd'hui j'ai oublié les noms vous comprenez cela mais en revenant dans une vie de vie chrétienne la vie d'un Christ c'est différent vous comprenez cela quand ici dans la vie chrétienne l'ombre du vrai toit du vrai toit pardon c'est ça ça c'est l'ombre vous comprenez parce que l'ombre est composée du ténèbre et de la lumière vous comprenez cela voilà donc cela veut dire cette ténèbre c'est ce qui est matériel vous comprenez et la lumière vient du Christ voilà et si la lumière vient dormir sur cette ombre c'est ce qui fait en sorte que vous recevez de lui ce qu'il a promis pour vous les dons les dons répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ et vous recevez les dons du Saint-Esprit acte 2,38 vous comprenez Pierre qui parlait aux GIF donc c'est ça ces dons voilà parce que l'ombre de la réalité c'est ça selon la parole selon la révélation du jour vous comprenez parce que votre vrai vous n'est pas ça 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 dépend du temps elle est née conçue dans le péché dans une atmosphère polluée où il y a l'hybridation l'atmosphère du péché ainsi de suite vous comprenez là où le malin règne mais vous êtes là pour manifester le ciel comme nous lisons ici nous allons terminer ça vous comprenez parce qu'on termine déjà voilà et vous allez voir que non votre ombre tire son influence de quelque part c'est ce qui fait en sorte que votre vrai vous qui êtes ici qui reçoit la lumière du trône vous comprenez c'est lui votre vrai vous et quand la lumière jaillisse ici là où le ténèbre est vous comprenez dans cette ombre ici que nous sommes c'est à ce moment là que nous recevons de lui cette divinité est-ce que vous le comprenez est-ce qu'on comprend bien ce qu'on est en train de dire ici par rapport à ceux là qui disent que non la réalité c'est ça et l'ombre c'est quand il se déplace en utilisant les esprits avec les cinq sens vous comprenez mais quand bien même qu'il puisse dire ça et quand il se déplace les choses sont les mêmes de l'autre côté là ils peuvent même donner des enfants comme je vous ai dit que non l'autre fois quand on priait on fait des feuilles à Kinshasa au Congo on priait pour un enfant et cet enfant disait que non le moment comme je vous dis ici mon mari est venu on a cité le nom de mari c'est un vieux papa qui est son mari et cette fille là elle avait 15 ans ou 14 ans quelque chose comme ça mon mari est là il n'arrive pas à entrer ici parce qu'il y a du feu ici le feu de la prière est-ce que vous comprenez et maintenant nous avons compris que non on lui a demandé il est ton mari oui oui nous avons six enfants ou là donc ça veut dire là le sexe il y a du sexe il y a du plaisir il y a toutes ces choses qui sont ici mais quand les saints prophètes faisaient des déplacements en allant ici en allant là-bas vous comprenez là-bas il a retrouvé des saints des gens rajeunis des 18 à 22 ans vous comprenez qu'ils étaient de vieilles ici des 90 ans des 70 ans des 50 ans 40 ans ainsi de suite ils les voyaient toutes restaurées dans des corps glorieux qui sont des corps paroles qu'ils écoutaient ici et ces corps sortaient des trôles qui étaient de vreux eux ils sont venus et maintenant l'ombre qu'il y vivait ici sur la terre vous comprenez après la mort quand la mort l'air l'air a été venu cet ombre là est allé sur la terre vous comprenez cette partie obscure aille sur la terre on enterre vous comprenez pour attendre l'appareil chapitre 20 maintenant la lumière qui est vos vêtres vous est enlevée voilà ce que le Seigneur fait mais celui qui s'exerce ici il se perd dans l'esprit et dans la chair pourquoi parce qu'il n'avait pas la lumière là où il aille il y a aussi l'éternel ici il y a aussi les ténèbres comme nous vous ont dit la seule lumière c'est le Seigneur Jésus Christ qui est la lumière du monde celui qui me suit ne marche pas dans le noir aura la lumière éternelle est-ce que vous comprenez donc je pouvais m'arrêter là-bas sur l'ombre pour lire les écritures et nous allons encore expliquer ça très bien peut-être que vous allez dire ceux qui n'ont pas encore compris je ne reçois pas des appels même des messages pour poser des questions mais là je n'ai pas compris qu'est-ce que vous voulez dire c'est très très important il n'y a qu'une seule soeur soeur qui m'a appelé je pense m'envoyer en audio en appelant aussi cette semaine même la soeur Gedev pour me demander mais là je n'ai pas compris papa qu'est-ce que tu as dit par rapport ici ici je sais que nous aurons des corps comme ça et quand l'enlèvement arrivera j'ai essayé un peu de lui expliquer vous comprenez j'ai dit est-ce que tu as terminé de suivre la semaine elle a dit je n'irai pas encore terminé bon termine quand tu termines et c'est à ce moment là quand tu reviens viens vers moi tu vas voir que l'on l'explication va être créée donc c'est ça c'est ce que nous sommes en train de parler donc voilà donc c'est si si vous vivez dans un ombre vous ne pouvez pas vraiment mettre toute votre confiance dans cet ombre ici vous comprenez parce que l'ombre est composé de la lumière et de l'obscurité la lumière vient de la formation quand Dieu créa remarquez Dieu avait soufflé et l'homme est devenu un être vivant et maintenant le malin quand il est venu il a détourné le moyen il a perverti le moyen de venir sur la terre et l'obscurité prend encore une partie l'homme maintenant est devenu obscur et lumière maintenant il faut que tu puisses faire un effort que la lumière domine parce que ce corps qui est né dans le péché conçu dans l'iniquité doit retourner par terre parce que quand le jour où ils étaient déchus le jour où ils ont commis le péché Dieu l'avait dit d'avance déjà dans Genèse chapitre 2 15 à 17 le jour où vous en mangeerez vous mourrez certainement et quand ils ont écouté les malins dans Genèse 3 Dieu est venu l'ère a dit clairement qu'un homme vous mourrez vous comprenez et la mort a pris place vous comprenez c'est là quand la mort a pris place la mort a pris place ici vous comprenez et l'ombre est venu et cette ombre là c'est le péché c'est la mort c'est l'iniquité c'est la transgression ça vient et ça prend place vous comprenez et la lumière maintenant s'est rétrécit vous comprenez elle est devenue petite dans des vies de beaucoup déjà il n'y a que des petites lumières qui sont là-bas voilà parce qu'il a été créé par Dieu mais il faut que cette lumière là jaillisse grandement pour dominer cette ombre de la mort dont les malais reine avec ça ici avec cette atmosphère maintenant ceux qui sont en crise cette atmosphère ici ne leur dit absolument rien c'est pourquoi on peut dire comme le saint prophète disait que non nous sommes dans les milléniums et les milléniums c'est quoi c'est l'étape de vainqueur c'est atteindre votre donc c'est c'est après la nouvelle naissance quand vous arrivez ici vous recevez le baptême du Saint-Esprit et vous recevez votre divinité qui est votre vrai vous par l'ombre mais votre vrai vous qui sort du trône le corps d'éophanie votre semblable qui a l'autorité la puissance la force le pouvoir vous comprenez devant cette atmosphère ici c'est à ce moment là que nous pouvons dire Paul béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste c'est ce que Frère Mme dit que non vous êtes des surnaturels parce que le Saint-Esprit que vous avez reçu a fait de vous des surnaturels parce que le Dieu dont vous vous croyez dans lui il est surnaturel est-ce que vous comprenez là où nous voulons que nous puissions vous amener que vous puissiez croire en vous-même voir que non je ne suis pas une créature mais je suis le fils du créateur je suis un petit créateur est-ce que vous comprenez vous rêvez telle image du Seigneur Jésus-Christ comme Paul comme Branham comme Moïse vous voyez Frère Mme nous a pas limité ce sont les églises qui limitent les gens qui veulent que vous puissiez être toujours dépendants comme Adam était ici il a perdu son droit de naissance il a perdu sa divinité mais le Seigneur mais le Seigneur Jésus-Christ a payé les prix pour que nous puissions y retourner ici et maintenant le monde avec les atmosphères des systèmes conçus par le malin quand il a pris possession des églises c'est ce qui traîne les fruits qui font que les gens restent là toujours en levant le mètre et les yeux en haut en regardant comme ça Père Seigneur non il a quitté le ciel il est ici et lui la lumière il veut qu'il puisse jaillir en toi vous comprenez enfin que l'ombre puisse devenir petite et si avant vous puissiez mourir aujourd'hui cette ombre aille en terre parce que le Seigneur avait dit tu es poussière tu retourneras par là tu retourneras la poussière en attendant pour aller au chapitre 20 je vais lire ça le dimanche prochain vous comprenez mais votre vrai vous qui n'est pas une ombre va aller directement à son demeure la sixième dimension que nous allons mettre ici le repos des saints lisons que le Seigneur vous bénisse que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni on lit en lui Dieu nous a élu avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui voilà la volonté parfaite de Dieu et le zelus le Seigneur a dit nous ne serons jamais séduits à cause de quoi ils resteront ici dans la lumière vous comprenez pourquoi pour qu'il puisse être aidé des mères voilà ce que le Seigneur disait dans la maison de mon père il y a plusieurs des mères s'il n'y en avait pas je ne vous l'aurai pas dit réjouissez-vous que j'ai maintenant enfin que vous puissiez recevoir vos deux mères entrer en contact avec vos deux mères voir vos vrais semblables qui sont différents de cette ombre ici vous comprenez des parties du Seigneur Jésus-Christ les créateurs qui vous a élu avant la fondation du monopas 305 il nous a prédestiné dans son amour à être des enfants d'adoption alléluia par Jésus-Christ oui parce que nous étions déchus dépourvus délaissés abandonnés éloignés rebelles vous comprenez mais par Jésus-Christ le prix a été payé on continue par Jésus-Christ selon le bon plaisir des saints la volonté voilà la volonté parfaite de Dieu parce que ce n'est pas ce que nous vivons ici et maintenant les habitants de la terre et ceux qui viennent là-bas qui prennent des corps pour venir ici prendre possession des chers vous comprenez prendre possession de la politique et ils sont ensemble en connivence qu'est-ce qu'ils font ils interprètent mal les écrits et nous regardons les succès et ils ont avec la popularité vous croyez que le Seigneur est là là où il y a la popularité avec les embellissements de leur façon de construire leur temple c'est ce que Caïa avait commencé l'autel de Caïa était beau vous comprenez mais c'était construit des fruits à l'intérêt des fruits il y a du sang non mais c'est le sang qui sauve parce que la vie vient du sang c'est pourquoi le Seigneur à la croix il a versé son sang afin que sa vie le Saint-Esprit puisse venir vers nous pour que nous puissions recevoir sa divinité vous comprenez être de Dieu de fils de Dieu sont de Dieu sans pour autant recevoir lui sa vie la vie Zoé nous ne sommes que des ombres vous comprenez et l'ombre peut disparaître la poussière vous allez disparaître même dans votre esprit parce que vous êtes l'âme qui pèse c'est l'âme qui mourra c'est ce que le Seigneur avait dit vous êtes donc la séparation éternelle avec Dieu mais si vous arrivez ici si vous recevez ce qui est ici ce qui est ici qui sort c'est des mers c'est à ce moment là vous aurez cette autorité vous comprenez ces démons de ténèbres auront peur de vous ils viendront avec plaisir tentation piège et ambus les écritures ce sont de bombes atomiques quand vous allez vous tenir là-bas quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi tu as oublié ton bâton me rassure parce que tu es arrivé ici vous comprenez cela quand il prendra le psaume 91 vous comprenez c'est lui qui démerre sous l'abri du trepau repose à l'ombre du tout puissant j'ai dit à l'éternel mon réfugié ma forteresse vous attendez mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseau l'air de la peste et de ses ravages il me couvrira de ce plume la parole ce plume l'ancien testament et le nouveau testament parce qu'il est la mère aigle et vous êtes un négro pour devenir l'aigle comme votre père céleste ne couvrira de ce plume vous comprenez et je ne crains ni le terreur de la nuit ni la peste qui vole des jours le terreur de la nuit l'obscurité qui règne dans ce monde pendant la journée et pendant la nuit je ne crains pas pourquoi parce que lui la lumière du monde la lumière céleste est dans le monde dont les ténèbres de ce monde ne résistent pas devant lui est en moi je ne crains pas le terreur de la nuit vous comprenez mille tomberont à ma gauche dix mille tomberont à ma droite je ne serai pas à temps vous comprenez mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants quand tu lis ça tu dis j'ai vous comprenez quand David disait ça à nous ses fils il disait tu tu mais nous nous devons dire j'ai j'ai vous comprenez aucun malheur n'est arrivé à aucun fléau corona et vous comme la sida et vous yate tiberkilos des eaux et vous yate c'est et vous yate tension vous 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 comprenez ce sont des fléaux ce sont des esprits mauvais qui viennent d'ici comprenez voilà ce que vous déclarer que vous ce sont des fléau n'approchera de ma tante parce que cette tante est devenue le temple du dieu tout puissant est-ce que vous comprenez le dieu tout puissant dans la maison de mon père, il y a plusieurs des mères qui a reçu ta guère-mère quand tu es arrivé ici. Après ta nouvelle naissance, qui a quitté cette naissance qui faisait que les mères puissent toujours dominer sur toi parce que c'est l'ombre obscure qui règne, par l'ombre lumineuse. Vous voyez? Et maintenant, quand lui descend avec cette démère, tabernaké, tu devais son temple, c'est ce qui fait en sorte que non. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je n'ai qu'aucun man car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure tes promesses bénies du jour. Malachie 4, Éa 6, Apocalypse 10, Éa 7, Ligue 17 et 30, Jean 14 et 12, Jean 15 jusqu'à 21, Apocalypse chapitre. Vous comprenez? Toutes ces écrits deviennent toi. Psalm 91 deviennent toi. sans toutes les écrits de Genèse à l'Apocalypse, c'est toi maintenant. Et l'enfer tremble parce que tu as des bombes atomiques que tu peux lancer. Le Seigneur avait dit, c'est comme ça que Jésus avait combattu les diables. Vous comprenez? Dans la montagne de la tentation. Quand il venait, il est écrit là, il est écrit. Lui, il interprétait ça mal. Lui, la plénitude de la parole. Corrigez cela. Terminons en livre. J'ai pris votre temps. Nous allons continuer ça les dimanches. Que Dieu vous bénisse. Voilà. 6, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans les bien-aimés. Alléluia. Amen. 7, en lui, nous avons la rédemption en lui. la parole, le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit en lui, la divinité personnifiée. Vous comprenez? Rani manifeste. Nous avons la rédemption par son sang. La vie. Le pardon du péché. Selon la richesse de sa grâce. La grâce, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. La grâce, c'est une vie. C'est une puissance. C'est quelque chose que vous avez reçu après avoir passé toutes ces étapes ici et arrivé ici. C'est une expérience, la grâce. C'est pourquoi elle a trois étapes. Première étape de la grâce, la justification, la sanctification et les baptêmes et les saintes. Voilà la grâce. Voilà. Selon la richesse de sa grâce. 8, Que Dieu nous a répandu abondamment abondamment sur nous. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alléluia! Vous avez entendu? Toute espèce de sagesse et d'intelligence. Voir au Seigneur. 9, Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même. La volonté parfaite du Seigneur. Il a permis les permissives. Vous comprenez comme Paul le dit, dans la maison, il y a des vases du visage ville et il y a des vases de vases d'honneur de vases d'honneur. Le fils de Dieu, ce que vous êtes. Vous abandonnez et écoutez lui la parole. Vous comprenez? Les vases d'honneur qui nous aident qui nous aident de s'approcher de Dieu. C'est par les souffrances qu'on s'approche, par les épreuves qu'on y aurait ça. On termine. Vous comprenez? Qu'il avait formé en lui-même 10 pour les mettre en exécution. Très important. Lorsque le temps serait accompli de réunir toutes les choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alléluia! Est-ce que vous avez compris il n'y a pas de temps là, Nobba? Donc, 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et a été prédestinés suivant le plan de celui qui opère. Selon le plan de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Hé! M'a commis hé! À quoi te réponds? Et a prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. 12. Enfin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi après avoir écouté la parole de la vérité nous terminons l'évangile de votre salut voire au Seigneur en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Amen! Vous avez entendu? Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Avançons! Avançons! Qui avait été promis? Voyez-le qui? Comment? La voie pourvue par Dieu pour que nous puissions atteindre notre divinité. Pour que nous puissions parvenir. Pour que nous puissions arriver. Pour que nous puissions recevoir. Voilà la voie pourvue par Dieu. Verset 12. Le chiffre 12, le chiffre de Dieu. Le chiffre de la gloire de Dieu, de la louange. Les 12 tribus Israël. On avance. Est-ce que je peux répéter ça? Non, c'était 13, pardon. En lui. Après Christ, qui est 12, avant 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen! 14 pour terminer. Lequel est un gage de votre héritage? Voilà la dévairie. De votre héritage? Amen! Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Où? Ici. Avant d'aller là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis trop fier de vous. pour votre temps. Que Dieu vous bénisse. Je vous vois en ligne là-bas. La sère Mira, la sère Cynthia, beaucoup de sœurs et de frères. Que Dieu vous bénisse richement. La sère Nénée, Mbuku. Mon ami, je vous aime beaucoup. Salut le frère Mathias et les enfants. Que Dieu vous bénisse tous. Frère Olivier, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Je peux tous vous citer si je vous aime beaucoup. Shalom. Bye.